On va parler de la République française. Alors, je pense que Gozzi nous devra intervenir aussi sur ce sujet, donc j'ai le savoir dans un instant. Je ne crois pas que tel texte soit en fureur. En tout cas, nous disons tous les jours exactement ce que nous disons. Liberté de croire ou de pas croire, liberté de changer de religion. Et c'est extrêmement important, c'est en notre pays où ce n'est pas possible. Donc pour nous, il n'y a pas besoin d'un texte supplémentaire. C'est évidemment ça la bonne doctrine de la République. J'ajoute qu'il y a des droits de l'organisation de l'islam et du public musulman dont on pourra parler. Le Conseil français du public musulman, qui est l'organisation actuellement la plus représentative, en tout cas qui est l'interlocuteur des droits publics, on discute de sa représentativité par rapport aux jeunes, toutes les fédérations, on ne s'est pas d'accord avec elle. Et là, on fait deux choses importantes qui vont dans le sens de la République. Le premier, c'était une convention des musulmans de France. Daniel Boubaker était à l'époque président du Conseil français du culte musulman. Ça doit dater d'un an et demi-deux ans. Dans lequel il disait, nous, musulmans de France, comment on conçoit notre insertion dans la République, il disait que la burqa n'était pas une prescription de l'islam, ça va venir en 10 ans. Mais il disait surtout une chose que culturellement, moi je n'étais pas certain qu'ils voudraient dire, c'est que nul ne peut invoquer sa religion pour refuser que sa femme soit soignée par une personne de cette produit. C'était de très grandes portes. Nous avons émis à l'unité un communiqué saluant que c'était avancé. J'ai fait deux conférences de presse. J'ai eu cinq livres dans le monde, trois livres dans la croix. Mais en même temps, les réseaux sociaux brissaient, les rumeurs selon lesquelles des cadets de l'équipe de football jouaient à des recouvrantes et quasiment des burqas. Ce qui n'était pas vrai. Mais je pouvais faire le venteur de tous les journaux télévisés sur le deuxième sujet, je ne suis pas sur le premier. Et le Conseil français et le plus musulman, plus d'autres fédérations, ont fait une grande déclaration à l'Institut du Monde Arabe, à la suite des attentats du mois d'octobre, qui est une déclaration extraordinairement nette sur la reconnaissance de la République et de la laïcité. C'est à tel que je pense que n'importe quel décorçon de la laïcité pourrait signer. Alors après, il y a signé et ce qui se passe derrière. Mais le fait qu'il est signé constitue un progrès. On avait besoin, on avait par rapport à la question des musulmans, dans le contexte, en effet, de terrorisme, de Daesh, d'Inkaïda, de mémoire polémique, de digéré, de choc, d'une civilisation, de cultures différentes, visiblement visibles dans l'espace public, on a besoin d'entendre plus fortement la voix d'un certain nombre de responsables. Vous avez ici Tarek Oubo, qui est une voix romantiale, même s'il n'est pas toujours suivi. Mais il s'exprime russe et on les entend plus. Il faut qu'il s'exprime et qu'on les écoute. Excusez-moi d'avoir fait le nom là-dessus, mais la question de la personnalité est... Donc, ce n'était pas une petite histoire. C'était 7 et 9 ans de 17 ans, c'était un texte, il y a eu plusieurs versions de texte. On va avoir travaillé sur les deux versions, je peux vous en parler. Ce texte devait être le point de départ d'une mise en relation de la directeur publique avec les différentes organisations les humains et des personnalités qualifiées. Donc, le texte, on parlait comme une première version qui s'est intitulée, on peut comprendre, on ne peut pas dire l'écriture, « Droits et devoir régissant les relations entre les fidèles de culte musulmans et la républicaine. » « Droits et devoir », cela faisait quand même une tonalité qui était un petit peu paternaliste. Et il y a eu, dans le compte du texte, effectivement, ce que vous évoquez. C'est-à-dire que, dans le côté d'article, il disait, les musulmans de France reconnaissent pleinement la liberté de conscience, la liberté de conscience. Mais on avait rajouté, et notamment, le droit de changer d'origine. C'est là où le bas a baissé, c'est que si on reconnaît le principe de la liberté de conscience, on reconnaît de facto le principe de changer d'origine. Simplement, là, les rédacteurs ou les ministères, ceux qui, ont rajouté cela. Et c'est vrai que ça a été négocié, c'est-à-dire que cette partie-là a été retirée. Ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on va parler, effectivement, de cette question-là, particulièrement à l'égard de l'islam, alors que ce principe fait partie des fondamentaux de la République. Et pourquoi se questionne directement le cas des musulmans français, alors que le problème se pose en dehors. Et c'est vrai qu'il y a eu ce débat, et le texte, ensuite, a été abandonné sous sa forme au droit et au devoir. On a plutôt parlé des principes fondamentaux régissant les relations entre les fidèles musulmans et la République. C'était un des éléments qui a été discuté, notamment de rappel historique. C'est qu'il y avait une autre formulation qui causait problème. Puis, vous retrouvez moi, vous savez bien, qu'on est en train de discuter en cours de textes qui sont aujourd'hui soi-disant ou recouplés. Il y a toujours des retouches qui se font. Ça commence à dire que ça dérangeait par rapport, je dirais, à un certain nombre de valeurs, notamment, la question du merveille de conscience. Il y a le choc derrière vous ou sur le côté, il y a le choc derrière vous que vous demandez de prise de parole. Il y a aussi des demandez de prise de parole.